Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du LP Minecraft, l'épisode numéro 46. On se retrouve à nouveau dans la salle des coffres pour une version numéro 2 de la salle des coffres. Et oui, il s'est passé du changement, j'ai fait un petit étage inférieur, alors on va aller voir ça. Ah oui, alors pour ce qui est des shaders, vous avez vu j'ai changé, enfin je ne sais pas si on est par l'épisode d'avant ou si c'était déjà prêt ou pas. Mais en tout cas ces shaders sont les Continuum, je les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Tiens, on va faire tout de suite le... Déjà parce que on voit bien le bloc qu'on vise, déjà, ça c'est quand même pratique. Puis en intérieur on a quand même une bonne visibilité, on n'est pas à Borgnon, on n'a rien voir du tout. Et alors il y a un truc qui est sympa, il ne faut pas se tromper, c'est que quand on arrive dehors, il y a un effet d'éblouissement. On éblouie le temps que l'œil s'habitue. C'est pas mal ça. Et puis je ne sais pas, ça ne fait pas trop de fioritures, ça bouge, mais ce n'est pas trop abusé. L'eau est tout à fait sympa, c'est plutôt nickel. Et il y a un truc que je n'ai pas vérifié, tiens. Ah ouais, ben voilà. Au moins le vert, il est blanc, quoi. Comme la dernière fois, il avait l'air marron, transparent, bizarre, quoi. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ah, toi, tu n'es pas au bon endroit, tu vas aller ici, ça tu pousseras. Voilà, c'est... Non, il n'est pas ici, il n'est pas content. Allez, bon, tu vas te mettre ici. Donc c'est pas mal, il va falloir que je bouge, c'est à bientôt, il y en a marre. Et quand on arrive à l'intérieur, il faut le temps que la rétine s'habitue. Comme dans la réalité. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, bref, toujours est-il que donc, bah j'ai... alimenté pas mal, j'ai fait un petit sous-sol, un petit étage inférieur. Je trouve ça rend bien, j'ai mis des petites lanternes, je pense que je vais essayer de... Quoique non, là aussi, c'est pas mal comme ça. J'essaierai peut-être d'en mettre à d'autres endroits, peut-être ici, des petites lanternes, pour faire joli. Du coup, peut-être enlever ça. Bon, bref, c'est pas la question tout de suite, la question c'est... Pourquoi une V2 ? Pourquoi déjà une V2 ? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que, ici, ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire, pourquoi ? Alors, du coup, avec le jour, là, c'est un peu compliqué. Ça allait pas le faire, donc comme vous pouvez le voir, avant, il y avait que... Il n'y avait pas 3 de redstone. Maintenant, il y en a 3. J'ai modifié un petit peu le système de filtrage, mais pour une meilleure explication, on se retrouve sur mon monde créatif. Alors, on se retrouve sur mon petit monde créatif, hein, on le voit, là, on a la petite montgolfière. Voilà, on a la porte 3x3, hein, quelques petits trucs, hein. Bref, j'ai reproduit ce qu'on avait avant, c'est-à-dire, avant, c'était ce système-là. Un système avec des filtres, alors bon, j'ai pris de la bedrock, on va en créer, on prend bien ce qu'on veut. Donc, des filtres avec handstone, et quand on met, là-haut, un stack, bah, ici, ça peut pas rentrer parce que c'est de la sandstone, et ça passe ici, et, tac, tac, ça clignote comme il faut, ça laisse passer... la stone à l'intérieur. Petit problème, alors, j'ai pas été confronté au problème, mais je l'ai pressenti, je me suis dit, mais non, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui va se passer ? Puisque, par exemple, sur le début, j'ai 3 lignes de cobble. Non, pas de cobble, de stone. J'ai 3 lignes de stone, et je me suis dit, mais comment ça va se passer quand je vais avoir trop de stone ? Ça va passer du premier, comment ça va aller jusqu'au deuxième ? Ça va bien, ça va déconner à un moment. Et, pour illustrer ce que je veux dire, ici, j'ai laissé une petite place, donc j'ai chargé ici, j'ai chargé au-dessus, j'ai chargé au-dessus, j'ai chargé les hoppers, j'ai chargé tout partout, sauf ici, il reste un petit peu de place, et du coup, bah, ici, il y a le filtre normal. Donc là, il reste un stack. Donc, si je mets un peu plus d'un stack, après, normalement, ça va venir ici. Ah, c'est ici que ça se passe. Donc, on met un stack, et on va mettre un deuxième stack. Donc là, pour le moment, ce qui va se passer, c'est que ça va venir s'accumuler ici. Jusqu'ici, tout va bien, pas trop de danger. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'après, une fois que ce sera accumulé ici, ça va venir s'accumuler ici, forcément, puisque tant que ça va être de la stone stone qui passe au-dessus, lui, il va pouvoir l'aspirer. Et, en fait, ce qui va se passer, c'est que, là, pour le moment, on a une puissance de 2 maximum. Ah, ça y est, ça commence à s'accumuler. Voilà, là, on a une puissance de 2. Et, en fait, à côté, c'est la stone, on l'a vu. Et là, on a une puissance de 2. Et là, hop, hop, ici, on a une puissance de 3. C'est-à-dire que lui, là, maintenant, qu'il y en a trop, il émet 1, 2, 3. Du coup, il vient déverrouiller ici. Vous voyez, lui, il s'est activé. Et là, tous les items qui étaient là-dedans, ils ont commencé à glisser à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, le filtre est parti. Le bloc de sandstone qui devait être coincé ailleurs de je ne sais pas d'où, il est parti. Et du coup, voilà, mon système, il est cassé. Parce que, du coup, maintenant, là, même si ça s'arrête... Ah, on est venu. Tac. Ah, bah oui, si, c'était la sandstone qui avait un trou ici. Donc, là, maintenant, ça s'est arrêté. J'ai plus de sandstone. Là, c'est tout plein. Par contre, si je rajoute de la sandstone, bah... Ça va venir ici. Si je rajoute n'importe quoi, en fait, même. Si je prends du dark oak, bah, ça va y aller aussi. Puisqu'en fait, ici, il n'y a plus de système de filtration. Donc, lui, il va tout aspirer jusqu'à ce qu'ici, il se soit plein. Donc, ça, j'en veux pas. J'en veux pas. C'est tout cassé, c'est tout moche. Ça va pas du tout. Alors, après, on peut surveiller en hauteur, hein. Mais non, ça m'intéresse pas de surveiller. Et là, hop, voilà, on a le dark oak qui passe. C'est la fête du slop. N'importe quoi peut venir ici. Donc, pour ça, j'ai trouvé la version évoluée. La version qui gère le... Comment dire ? Surproduction ? Non, le... La surcharge. Voilà. C'est le système qui gère la surcharge. Donc, il est un petit peu plus grand et un poil plus coûteux. Bon, le poil, c'est vraiment un petit poil. Il y a un dreadstone en plus. C'est pas non plus super violent. Donc, on a les torches qui sont légèrement décalées. Et, en fait, elles vont envoyer du courant dans ce bloc. Et, du coup, ça va bloquer le hopper ici. La différence, c'est que, du coup, le filtre n'est fait que 4 items de ce côté. Et 41 de ce côté. Alors, ça marche comme ça. C'est-à-dire que là, mon filtre, il est prêt. La seule chose, c'est qu'ici, du coup, il y a une puissance de 1 qui sort. Du coup, avant que le filtre soit réellement actif, il va falloir mettre... Au début, ça va s'accumuler ici. Jusqu'à avoir suffisamment de puissance pour devenir un filtre actif. Donc, sur le principe, j'ai fait pareil. J'ai bien chargé la mule. Donc, là, on va laisser se remplir. Et puis, on va lui rajouter un petit stack dans la tête. Donc, ça veut dire que, bon, ici, on a le filtre. Vous voyez ? Donc, là, en fait, le filtre, du coup, il fait de 2 à 3. Vous voyez ? On va le refaire mieux. On va arrêter de lever ça. Ah, là, trop tard. On est passé un petit peu au-dessus. C'est combien ? C'est 41. C'est 41 le maximum. Donc, là, 41, on a une puissance de 2. Et dès qu'on passe à 42, on a une puissance de 3. Ça vient alimenter le redstone repeater. Ça vient éteindre la torche. Et ça ouvre ici. Et là, hop. Et donc, là, le filtre a activé. Et donc, par contre, là, maintenant, si j'en rajoute plein, ça va venir ici jusqu'à 64. Normal. Et une fois qu'il y en aura 64, les items, ils vont aller à côté. Donc, là, en l'occurrence, ils vont aller directement dans le coffre parce qu'ici, à côté, c'est de la stone que j'ai demandé. Et donc, là, ça ne casse pas le système. Parce que là, ici, même quand il y a 64 de sandstone avec les 4 filtres, on arrive à une puissance de 3 et pas une puissance de 4. Donc, ça ne vient pas aller pourrir celui d'à côté. Et voilà. Donc, je me suis amusé à faire ça sur tous les... Sur tous les systèmes de filtres. Et on va se retrouver sur l'EP. Bon, clairement, je... Ceci, ce... Vous voyez ? Donc, là, ici, j'ai mis le système. Donc, là, maintenant, j'ai récupéré des filtres. Tac. Il y a des endroits, comme ici, où je ne me suis pas embêté encore. Je ne me suis pas embêté de partout. Par exemple, ici, voilà. Bon, en même temps, ici, c'est ceux qui ne sont pas filtrés. Mais sur ceux qui sont filtrés... Bon, le fer, ce n'est pas un bon exemple. Parce que, voilà. J'en ai mis qu'un. Donc, là, de toute façon, lui, il ne sera pas utilisé tant que l'autre à côté ne sera pas plein. Du coup, ce sera toujours d'abord AP ici. Mais là, par exemple, le bloc d'iron, pour le moment, il va falloir que ça se charge ici avant que ça puisse descendre. Bon, il y a une petite perte. Ici, vous voyez, il y a 41 popilles. Et ici, j'ai mis qu'une plume. Ça se chargera tout seul. Au moment, ça viendra. Ça ira pas dans les coffres en bas tout de suite. Mais ça se remplira petit à petit. Voilà. Il y a un petit peu de stockage qui reste dedans. Mais bon, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus affolant. Et ensuite, ici, j'ai filtré de manière active. Et derrière, le chemin de hopper comme avant passe tout en haut. Et après, il va tracer une ligne de l'autre côté. Alors, il va falloir faire un peu de terraformation parce que ça prend pas mal de place. Voilà. Ça ressort par ici, là. Puis ça descend, là. Alors, j'étais obligé parce que... C'est relou, ça. Hop. Voilà. J'étais obligé de venir jusque là parce qu'en fait, à côté, il y a la porte. Le système de la porte, il va vraiment... Hop. Il est vraiment juste là, quoi. Là, le rail qu'on voit, c'est le système de la porte. Donc, il faut aller... Voilà. J'ai pas trop le choix. Donc, bon. Je ferai... Un petit peu de terraformation. Là, il n'y a pas non plus de grosse violence. De toute façon, il va falloir enlever ça. Faire un peu de terraformation. Et ensuite, ça descend. Ça descend. Ah, du coup... Et du coup, je vais pouvoir fermer ici, maintenant. Eh, cool. Parce que je passe par là. Et ensuite, ça vient... Je me suis fait un petit... Ah, oui. Donc, ici, dans l'étage inférieur. Voilà. Hop. On arrive. Tac. Et donc, ici, derrière, j'ai fait une petite... J'ai fait deux petites portes derrière pour aller... Voilà. Donc, ça ne se verra plus une fois qu'il y aura les coffres. Hop. Pour aller derrière. Et derrière, je me suis fait mon petit lit, quoi. Je ferai peut-être un petit truc un petit peu plus cosy, quoi. C'est marrant. Voilà. Donc, ça arrive par ici. Ensuite, ça descend derrière. Ça vient d'un tac. Ça ressort par là. Hop. Ça vient ici. Et donc, ici, hélas. Je ne peux pas y faire passer plus haut. Du coup, je ne pourrais avoir que deux coffres de stockage en hauteur. Sauf si je me mets à creuser plus. Mais ça n'aurait pas de sens de creuser plus. Déjà, je trouve que là, c'est assez impressionnant en termes de descente. Voilà. Peut-être ici même. D'ailleurs, ça, je vais peut-être... Je ferai peut-être plus droit. Là, c'est... Je vais peut-être redescendre ça d'un cran et faire le virage un peu après. Ça fait trop massif. Bon, qu'est-ce que je vous disais ? Ah oui. Je suis en train de me perdre dans mes explications. Donc, là, ça arrive. Mais on ne peut pas y mettre plus haut. Parce que plus haut, ce serait à la hauteur de cette midale. Est-ce que... Ok. Vous voyez ? Là, il faudrait que ça vienne là. Donc, bon. Ça va aller. Je ferai un petit truc joli. C'est là. Maintenant, c'est ici que les déchets arrivent ici pour l'instant. Je n'ai pas fait les filtres encore derrière. Mais ça va bientôt venir. Donc, ici en bas, je vais m'en servir déjà pour tout ce qui est redstone. Parce que du coup, la redstone, je m'en servir beaucoup. Et tous ces items-là, je veux qu'ils aient des coffres. Alors, ils ne vont pas avoir besoin non plus d'un stockage de ouf. Je veux dire, double chest de dropper ou de comparateur, c'est large. Il ne faut pas déconner. Double chest de piston, c'est pareil. C'est large. Mais les stone repeater, je n'en aurais jamais autant. Mais au moins, je suis tranquille quand j'aurai envie de récupérer des trucs et de faire mon petit panier pour aller faire de la redstone. J'aurai juste à récupérer les trucs ici. J'ai mis deux coffres de déchargement ici. Voilà. Donc, les deux vont derrière ici. D'ailleurs, il y a deux endroits de déchargement. Alors, ici, je n'ai pas mis des coffres parce que ça ne ferait pas assez large. Il faudra le virer. Après, ça ne fera pas assez large ici. Ça ne me plaît pas. Mais ici, c'est pareil. On les voit de dessous d'ailleurs. On va aller les voir. Et promis, c'est le dernier épisode là-dessus. Oh, j'en peux plus. Mais bon, en même temps, c'est super intéressant à faire. Donc, c'est difficile de lâcher l'affaire. Voilà. Donc, on a nos mancaires toppers qui sont là. Ça descend ici des deux côtés. Les autres là-bas, ça se rejoint. Et en fait, c'est par ici qu'il y avait la remontée de flotte. Donc, j'ai juste redescendu le système de remontée avec l'eau. Je l'ai juste fait un peu plus bas. Et il est là-bas. Il est là-derrière. Donc, c'est exactement le même principe. J'ai un petit peu. Voilà. Et maintenant, si je... Zut. Si je mets des items qui n'ont pas leur place, ils vont finir ici. Pour l'instant. Voilà. Donc là, il va falloir que je mette les filtres en place. Ici, que je choisisse. Et là, il me reste pas mal de catégories. Alors, peut-être que je modifierai des trucs. Je sais pas. Peut-être que je modifierai au fur et à mesure. C'est toujours pas là. Peut-être que je modifierai. Peut-être qu'il y a des trucs du bois que je mettrai quand même là-bas. Je sais pas trop. On verra bien. Mais voilà. Il reste tout ça à remplir ici déjà. Donc, ça me fait une grosse, grosse, grosse salle des coffres. Je suis vraiment fier d'elle. Voilà. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu histoire de finaliser. Ici, je vais essayer de trouver un moyen de faire ça un peu plus joli. Sans que... Ouais, peut-être... Tiens, ouais, j'ai une idée. Tiens. Peut-être que tu t'es traversé de bois ici et puis remettre de la pierre dessous. Parce qu'en fait, du coup, je peux pas en avoir au-dessus là. Ce serait inutile. Quoique, je pourrais en avoir une petite paire qui sert à rien. Qui est juste là pour faire joli éventuellement. Et ici, faire une petite arche ou faire un truc comme ça peut-être. Tiens, ça c'est une idée ça. Voyons voir. Allez, on teste ensemble. On met des coffres. Tac. Voilà. Donc là, ceux-là, il n'y aura forcément rien dedans. Mais c'est pas grave. Et ici, on met... Alors, on va faire par derrière. Que ce soit. Comme ici. Ici, c'est de ce côté. Ouais, c'est pas mal ça. Enfin, c'est pas mal. Pour le moment, vu que derrière... Ouais, 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 c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais ça, encore, c'est un peu bizarre. Et si on met devant. Ouais, ok. C'était pas là. Alors, si je veux que ça ait l'air d'être devant, devant. Toujours pas. Il faut passer par derrière. Voilà, comme ça. Ah, ça fait trop de vent, ça. Ah, je suis triste. Ah, ça fait trop de vent. Ouais, je veux en revenir à cette petite idée. De classique, comme ça. Et puis avec... Enfin, classique. On va passer par en haut. Et puis, ils mettent un petit peu de... Un petit peu de dark oak, là. Bien là, mon go. On va essayer un truc comme ça. Hop. On va faire comme ça. Hop. Non, il faut aller plus loin. Pour être sûr. Ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Si on fait un truc après... Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, ça a plus de sens, là. Ouais. Et alors, si on pousse le vis... On va faire genre un petit effet craqué ici. Parce que ça soutient du poids, quand même. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Et où, mon truc ? Voilà. Ouais. Je crois que ça va faire comme ça. Et puis ici... Ici, c'est pareil. Il faut venir... Il va falloir allonger, je pense. Après, on peut même rajouter un petit peu de relief avec ça, comme ça. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Moi, j'aime bien le truc, là, comme ça. Ah, ouais, d'ailleurs, on s'est fait chier. Quoi que si ça se voit ici. Moi, j'ai plein d'idées. Je vous prépare un petit truc. Et on se retrouve, pour finaliser, éclore enfin le chapitre salle des coffres. Et on se retrouve ensemble, pour la fin de cet épisode. Je vais aller vous présenter la salle des coffres version 2. Ici, j'ai fermé. Elle arrache. Faut pas traîner, quand même. Tac. On a mis ça. Et... Voilà. Alors, tiens. Si, j'ai oublié ça. Hop. Toi, tu dégages. Voilà. Donc, on arrive... Pareil, toi aussi, tu dégages. Voilà. Voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Alors, première chose. J'ai rajouté des petites lanternes qui pendouillent, comme ça. C'est plus adapté au lieu, quand même. Même si, j'avoue que... Hein, les petites six lanternes... Ouais, six lanternes, comme ça. Ça fait plaisir, parce qu'elles ont été difficiles à obtenir. Mais bon, il faut... Voilà. C'est quand même plus sympa, comme ça. Ça fait plus dans la déco, quand même. Voilà. Et si on descend, donc déjà ici, comme je te disais, les escaliers... J'ai raboté un petit peu. Voilà. Ça fait un peu plus large, ici. Ici, j'ai fait une petite avancée pour des questions de lumière, surtout. Ça sera modifié après. Je ne sais pas, on verra. Et donc, là, voilà. J'ai fait le tour. Ici, j'ai rallongé le coup des escaliers. Hein ? C'est pas comme ça que c'était prévu, là ? Là, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, c'est pas bon. Non, mais c'est pas vrai. Je n'arriverai jamais à tout faire nickel du premier coup, moi. Tac. Toi, c'est comme... Comme ça. Non. Tac. Voilà. Là, c'est bien. Magnifique. Donc, du coup, j'ai viré les petites trappes d'or. Alors, j'ai mis directement double porte ici, double porte de l'autre côté. J'ai rajouté tous les petits coffres qui ne servent à rien au-dessus. Alors, je n'ai pas les reliés derrière. Pour le moment, je vais me contenter de ranger les choses et je rangerai au fur et à mesure de ce qui arrive. J'ai viré toutes les six lanternes, du coup, je les ai remplacées par des... Je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux-là. Des chiselet stone brick. Et voilà, j'ai mis des petites lumières ici, comme ça, qui pendouille. Voilà. Voilà, ça y est, la salle des coffres est terminée, point de vue déco, point de vue fonctionnalité aussi. Il y aura juste à ajouter de temps en temps. Des petits filtres pour le rangement, mais voilà, c'est vraiment plus à rien du tout. J'ai rajouté aussi des petits boutons pour donner un peu de relief dans le truc. Ça fait une espèce de cage massive. Voilà, c'était sympa. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit épisode. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre l'aventure RubyBlock en cliquant en haut à droite de votre écran sur la petite fiche. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à laisser un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, tout en admirant en bas à droite de votre écran la magnifique animation qui a été faite par Secchiop. Merci encore à toi, Secchiop, c'est magnifique. Et puis, d'ici le prochain épisode, amusez-vous bien. A tcho, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501